Martine, Miguel Oliveira, Jack Miller, Maverick Vignales, elle est vraiment intéressante cette deuxième ligne et puis derrière, attention les jeunes aux dents longues, Marco Bezzechi, Luca Marini, Johan Zarco qui part donc en troisième ligne, il a gagné une place avec l'absence d'Enea Bastianini, Fabio Quartararo sera dixième devant Aléchez Spargaro et Alex Marquez, Johan Mir, treizième, il va devoir lui aussi faire un bon départ, se rattraper de sa bévue de la course sprint d'hier sous les yeux du grand grand patron du HRC. Et puis nous avons Brad Linder, quatorzième devant Alex Rins, Morbidelli Nakagami Fernandez et Raoul Fernandez derrière, c'est parti pour le tour de chauffe, la tension continue de monter, plus de MotoGP que jamais avec un format complètement différent, une course le samedi, les qualifications le matin, plus que deux séances pour se qualifier pour la Q2 seulement le vendredi. Là aussi ça dynamise tout ce week-end et on voit que dès le vendredi après-midi on a battu les records, c'est dire si le pari est gagné pour ce qui est du championnat, on a déjà des différences. Bien sûr Francesco Bagnaia a remporté la course sprint, il a douze points, Auré Martin, trois points derrière et puis Marc Marquez, ce sont les positions de la course sprint d'hier avec Johan Zarco qui lui a marqué deux points, Fabio n'en a pas marqué avec la dixième place. Seuls les neuf premiers marquent des points sur les courses sprint et ça va être important d'en marquer le samedi des points. Pour l'instant ça n'a pas marché pour Fabio, il va se rattraper dans quelques minutes. Il faut qu'il fasse un bon départ, ça il sait le faire. C'est son launch control qui a eu un souci, ensuite il s'est fait percuter, donc il était bien loin derrière. Là avec un bon départ, il a le rythme qu'il faut, le pneu qui lui convient un peu plus que le pneu tendre rendu. Il aime bien le pneu médium, Fabio Quintaro avec le pneu tendre, il arrive à rouler plus vite que le médium, mais les autres pilotes arrivent à rouler encore plus vite. Voilà pourquoi il est un petit peu désavantagé, mais là avec ce pneu, il est très bien et il peut, et je pense qu'il aura un des meilleurs joueurs en course. Maintenant il va falloir remonter rapidement pour jouer devant. Comme vous l'avez vu sur la petite inscription sur l'écran, il a déjà gagné deux fois, ici Fabio Quartararo et comme on dit Randy de Punier, j'avais 203. Bravo ! Eh bien on va suivre ça évidemment avec beaucoup d'attention. Ils vont se placer à leur position respective sur l'écran et qui va à l'extinction des feux rouges. Cette fois-ci ils vont s'élancer pour 25 tours de ce tracé de Portimao à 114 kilomètres. Allez, moi j'arrive juste au moment du départ, au moment du tour de chauffe on va dire, pile poil pour le départ de ce Grand Prix Moto au Portugal, course principale. 25 tours au programme. Coup de froid d'accord, ça arrive, le temps est merdique en ce moment en même temps. Rendez-vous au premier virage, ils se taisent aussi les commentateurs MotoGP. Les départs c'est toujours spectaculaire, ils sont au 3 de front les mecs sur la grille. Marc Marquez attention, qui prend la tête, ça a failli toucher là. Il n'y a pas assez de place pour mettre tout le monde, désolé. Les deux derniers, m'excuserai, c'est comme ça. D'ailleurs je vois qu'ils ont disparu en fait les deux derniers, ils doivent être blessés aussi là. Comme en sprint, il y en a un qui avait disparu. Il y a bien 22 pilotes, sur la grille normalement. C'est une immolette, ouais ouais, je fais des tests, voir s'il y a du monde pour regarder. J'ai streamé les 3 premières courses avec les 3 premières sprints aussi. On fera un bilan, on va voir si ça marche ou pas sur la chaîne. Et je continuerai s'il y a des bons scores d'audience on va dire. Après les courses elles sont pas longues, c'est 45 minutes et 25 même pas pour les sprints. Donc ça va, ça reste pas des gros streams quoi. C'est pas la Nascar quoi. Nascar qu'on streamera tout à l'heure à 28h30. Je rappelle qu'il y a Jensen Button et Kimmery Kohnen qui vont faire la course tout à l'heure à Austin en NASCAR. C'est peut-être marrant. Ils vont peut-être se mettre deux petits Grand Prix 2006 avant, histoire de se mettre en zambres. Vers 19h. Peu avant peut-être quand même. Marc Marquez. Marc Marquez. Il est long sur ce tracé de Fatima. Il est très handicapant. Malheureusement il y a une cassure après Bezzecki. Et Johan Zarco, il est pas dans le premier groupe, il est 9ème d'ailleurs. Il s'est fait doubler par Binder qui lui aussi, comme à son habitude, a fait un excellent départ. Oui, Brad Binder, c'est vrai que le dimanche il est souvent transcendé. On sait qu'il souffre énormément de l'épaule. Brad Binder, il passe un week-end très difficile, il roule dans la douleur. Et l'attaque à l'intérieur de Francesco Bagnaia, le champion du monde en titre, qui récupère la première position face au local de l'étape, Miguel Oliveira. Marquez qui le rentre fort. Cette Ducati tourne très court. On voit avec quelle facilité il a doublé Miguel Oliveira. Marquez à l'attaque qui est 4ème. Il a un grand coup à jouer pour les points au championnat une nouvelle fois, Marc Marquez. Il peut vraiment, vraiment profiter de sa magnifique... Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je pense aussi. Et aujourd'hui, pour l'instant, à la 4ème place, il va peut-être être menacé par... De toute façon, en avril, il n'y aura même pas de F1, au final, à part le Grand Prix d'Australie qui aura lieu la semaine pro. Début avril, le prochain Grand Prix, c'est fin avril, après. Donc, c'est un peu dommage, ce trou. Oh là là, le crash. Marc Marquez, la chute. Ça, alors ! Le mec, il va finir sa carrière, lui, il va être en fauteuil roulant, littéralement. Marquez explosif. C'est comme l'éléphant, en fait. Ça va être la Red Bull Cup. Chacun ses problèmes, visiblement. Oh, le strike, il est sérieux. Non, mais attendez, je vais essayer de vous le montrer, là, quand même. Attendez, je vais vous remontrer à cet angle, vite fait. Ne me strikez pas la dornin, s'il vous plaît. Mais vous... Incroyable ! C'est quoi, ce strike ? N'importe quoi ! C'est un fou, le mec. Non, mais attendez. Je crois qu'il y a un pilote qui est blessé, là, quand même. Red Flag, peut-être ? Est-ce qu'il y a des safety cars en moto GP ? Il ne me semble pas. Ah, mais Marquez, là, carton rouge. Le mec a fait un énorme strike. Pas de SC. Ah, c'est dommage. Il faudrait une safety bike. Safety bike. Motos avec des gyroforts, tu sais. Il est parti, là. Marquez, désolé, mais c'est un malade, quoi. Et bonjour, Caroline, sur YouTube. Oui, c'est pas du football, là. C'est la moto, pour une fois. On change, on peut-être. Safety Solex. C'est ça. 22 tours restant dans ce Grand Prix, moto. Bon, ils sont où, ils sont où, nos Français, là ? Quartarao. Pourquoi Joanne Quartarao ? What ? Il y a un petit problème dans le last timing. Ils mettent Joanne Quartarao. Je ne me rappelle pas. Et il y a un problème énorme, là. En fait, ils ont confondu... Ils ont inversé Fabio Rins et Joanne Quartarao. Non, mais c'est quoi ? C'est une blague. C'est une blague. Ah, mais non, attendez. Ah, mais oui, c'est parce que c'est traduit en français. Non, mais ils sont sérieux, moi. Attends. Tous les noms sont décalés. Mais j'avoue, attends, il y a un problème, là. Attendez, 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 attendez. Joanne Quartarao, Fabio Rins. Là, ils nous refont un truc chelou, là. Fabio Rins. C'est trop, quoi. Joanne Quartarao. Ah, bah, c'est bon. C'est revenu, là. À mon avis, c'est parce que la traduction a foutu la merde, en fait. J'ai l'actualisé, c'est bon. Euh, merde, on ne voit plus votre truc, là. Euh, attendez. C'est galère. Fabio Rins. Marc Bagnagna. C'est bon, c'est bon. Tu peux l'actualiser. Ah, bah, il classe, là. C'est extraordinaire, les traductions, là. Il est juste complètement stupide, Marquez, là. Je suis d'accord, là, c'est... J'espère pénalité, hein, pour le prochain Grand Prix, parce que là, ça ne va pas du tout, mais. C'est vrai, on avait beaucoup parié sur ce pilote. Avec maintenant l'expérience de cette moto, une année dans les votes. C'est un malade mental, hein, mec. La moto a bien évolué, encore. Et, euh, elle est très proche, finalement, de cette Ducati, en termes de performance, maintenant. C'est une très bonne, très bonne moto, et, euh, cette fois-ci, Vinales n'a pas raté son départ. On voit que, en certaines parties, la... Ah, la sacrée Marquez. ... et dans l'autre, notamment la dernière partie, Vinales est très fort. Bagarre pour le top 10, pour la dixième position, entre Fabio Quartararo, qui est maintenant onzième, parce qu'il est passé devant Raoul Fernandez, et il va se lancer à l'attaque d'Alech Espargaro, qui, finalement, lui, n'a pas fait un début de course extraordinaire, et se retrouve un peu englué dans le paquet, à la différence de son coéquipier. Ça va commencer à chatouiller un peu, de voir Mabrik Vinales, souvent devant lui. Et là, il est bien, bien devant lui, parce qu'il est en bagarre pour la tête, avec Francesco Bagnaia. On va survenir les pilotes VR46, hein. Quatrième position, pour l'instant, pour Marco Bezzecki. La huitième, pour Luca Marini. Est-ce que Miller est en mesure de suivre le rythme de Mabrik ? Il a encore perdu un dixième. Non, non, là, vraiment, les deux hommes de tête sont au-dessus, avec... Oh, l'attaque ! L'attaque pour la troisième place, ça passe pour Marco Bezzecki. Le seul qui roule dans les chronos de tête, c'est Bezzecki, finalement. Non, Fabio Cortaro en 39.2. C'est un vrai plaisir de voir Jack Miller à son meilleur niveau, finalement, avec cette KTM qu'il découvre encore, parce qu'il était vraiment dans le fond du classement sur les essais hivernaux. Et là, ça fonctionne très bien. Vous avez remarqué quelque chose, justement, sur sa machine ? Oui, il roule en pneu tendre, normalement, à l'avant. Et là, il a opté pour le pneu dur. Vous parlez de pilote KTM, mais il y en a un autre qui fait aussi un très beau Grand Prix. C'est Brad Binder. Très loin, blessé. Mais là, en course, en ayant pris un bon départ, il se retrouve en sixième place, et pas très loin, finalement, de son coéquipier qui joue le podium. Et on retrouve une nouvelle fois sur la KTM. On voit très bien l'aileron sur le dos Retzel, qui est très différent des autres ailerons qu'on retrouve. Il est penaud, Marc Marquez, après cet accrochage, dont il est à l'origine, là, clairement. Il s'est emporté, mais il... Il n'a pas l'air non plus au top de sa forme, là. Non, non, on le connaît, ce n'est pas le genre à splint. Non, 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 il ne va pas se faire des amis, en Portugal. De toute façon, Marquez, je n'aime pas, il me fait penser à Verstappen. J'ai du mal avec ce mec. Je n'ai jamais aimé, hein. Même si, bon, je ne suis pas vraiment la MotoGP, mais du peu que j'envoyais Marc Marquez, bof, hein. Je pense que Fabio regrette d'avoir re-signé chez les Bleus. Il a trouvé qu'il était une fusée, c'est encore un caddie. J'avoue, Fabio, ça craint. Ça craint pour lui, cette saison encore, qui va être compliquée. Il a une arrogance, ouais, c'est ça. Bon, Verstappen, il est moins bourrin que lui, visiblement, parce que Marquez, visiblement, avec les années, il n'a pas appris à se calmer, hein. D'après ce que je vois, vu les blessures qu'il a accumulées et tout, il n'a pas vraiment évolué, j'ai l'impression, Marquez. D'après ce que j'en vois, là. Du coup, Fabio, son équipier, c'est Franco Morbidelli, ici. Je comprends bien le left-haming, 20-21, c'est ça. Franco Morbidelli, qui est 16e. Pas terrible, hein. Bon, c'était l'énergie, Yamaha, MotoGP, bof, hein. Bon, pour l'instant, Banana, il ne creuse pas trop sur son poursuivant. Dans la roue, mais... Elle a tellement de VMAX, en fait, la Ducati, que, bon... 329, 341 Binder, là. 333, Vinales, 329, Bagnaglia. Ok, bon, à voir ce que ça va donner. Vinales est très bon depuis son poche, je suis appris, là. D'accord, bon, bah, la moto lui correspond bien, alors. L'équipe aussi, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Par contre, en MotoGP, c'est fou, comme il y a un nombre d'Espagnols et d'Italiens, mais c'est incalculable, en fait. C'est les deux nations les plus représentées, clairement. On a l'air perdu, quelques mètres, on le voit bien à l'écran. Il va passer la ligne dans la roue de la Ducati. Donc, il fait un petit peu le yo-yo. Il reste 18 tours, là, on est dans le Grand Prix, dans sa forme traditionnelle, de 25 tours. Mavrik Vinales, c'est aussi le genre de pilote, sur les derniers tours, qui parvient à rouler très vite avec des pneus usés. Mais devant, il y en a un aussi qui roule très vite tout le temps, donc ça ne va pas être facile. C'est vrai qu'il n'a pas vraiment de points à faire, là, maintenant. Mais en fait, c'est qui son équipier à Baneña, là ? Du coup, il s'est blessé, son équipier, c'est pour ça qu'il n'est pas là, ou ? Parce que je ne vois qu'une Ducati, moi. Je suis assez surpris. Son équipier est blessé, non ? Ça doit être ça. Pour qu'il soit tout seul, comme ça, sur la grille. Ils ont les meilleurs classements en junior. Regarde, Fabio, il a fait ses classes en Espagne. Ouais, c'est sûr. C'est fou, hein ? Parce que la F1, par contre, c'est l'inverse. C'est pire. À part Alonso, bon, ça va, mais... C'est le seul, hein ? Franchement, seul espagnol. Ah oui, c'est... Oui, d'accord, ok, c'est lui, ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'au final, ils n'ont même pas de pilote de remplacement, quoi. Le mec est blessé, bah tant pis, hein. Du coup, tu ne fais pas la course, tu n'es pas remplacé, quoi. Incroyable. C'est statu quo, pour l'instant, Bagnaya ne commet pas la moindre erreur. Deux dixièmes devant Maverick, Vignelles. Vous avez des positions au championnat pour le moment, avec l'avance de 12 points de Francesco Bagnaya sur Maverick-Vignelles. Si on regarde les partiels sur ce tour, Bagnaya reprend un dixième par secteur, jusqu'au secteur numéro 3. Et dans le dernier secteur, Vignelles reprend quasiment tout. Donc, pour passer, Vignelles, ça ne va pas être simple, étant donné qu'il perd un petit peu à chaque fois sur les trois quarts du circuit. En revanche, s'il est vraiment dans la roue dans le dernier tour, il pourra peut-être tenter quelque chose dans le dernier secteur. 39-0 contre 38-9 pour Maverick-Vignelles, qui a roulé un peu plus vite que le pilote italien sur le tour précédent. Il leur reste encore pas mal de temps. Il a le temps peut-être de peaufiner sa stratégie. Maverick-Vignelles, il ne faut pas s'emballer, ne pas trop s'enflammer. Non, mais il faut voir si Bagnaya en a sous le coude, comme lors de la course sprint aussi, parce qu'on a vu hier qu'il a quand même bien géré sa course. On va faire un point sur les positions de nos pilotes français. Toujours la dixième position de Fabio Quartararo, qui remonte sur Alec Espargaro, mais Alec vient de réaliser le tour le plus rapide. Donc, ça va peut-être lui permettre justement à lui donner un bon rythme. C'est vrai que là, Alec, il s'est énervé d'un coup. On va voir s'il revient sur Luca Marini. Et Johan Zarco, qui est là derrière les deux pilotes KTM, il est à la septième position, Johan. Dites-nous, Randy, à combien il est environ du deux pilotes KTM ? Il est dans la route, il est à deux dixième de Binder, donc il est là, on le voit en le fond d'écran. C'est bien, il peut expirer, pourquoi pas un top 5 encore, s'il arrive à progresser tout au long de la course. Le tour le plus rapide en piste, il y a deux ans, c'était le chrono de la pole position. Vous voyez un petit peu comment on a évolué, comme ça va de plus en plus vite, cette catégorie MotoGP. Dignales a moins perdu par rapport au tour précédent. Il va peut-être tenter quelque chose dans le dernier secteur, dans le dernier virage. Ou alors laisser faire Francesco Bagnaia, ce qui est peut-être un peu la meilleure solution, vous le dites souvent, mais il est plus facile d'être le chasseur que le chassé. Il est sorti fort à la peinture. Ah, Bagnaia a fait un bon secteur 4. Voilà, deux dixièmes d'avance pour le pilote Ducati. Derrière, on est à une seconde et demie. Oui, et attention Alex Marc, un moto, pas de joker, autant on se fera pisse qu'en terre. D'accord, ok. Marc Marquez avec sa casquette Red Bull. Infernal. Tous les mêmes, ces pilotes Red Bull. entre Benzeki et Alex Marquez, ça va frotter du carénage, je pense, dans quelques tours. Ça va commencer. Ça va frotter du carénage. Le podium qui lui tend les bras. Alex Marquez ne va pas laisser s'échapper cette opportunité. Erroré Martin qui a du mal à remonter. On pensait qu'il allait pouvoir faire une belle remontée. Sa moto a dû être endommagée. Il y a eu un contact quand même assez... Vines qui creuse un peu sur le troisième. C'est une panne pour Fabio Di Gianantonio qui est rentré au stand. Quartaro P-10. Il a les points pour l'instant. Quoique, c'est plus que les dix premiers, je crois. C'est les quinze premiers, je crois, non ? En tout cas, il remonte. Quoique, au final, il n'a pas vraiment gagné de place. Je regarde là. Zéro place gagnée. Et il est où, Zarko ? Ah, septième. C'est bien. Il a gagné de place, lui. C'est pas mal. Ça va continuer comme ça, Zarko. JP 23. Johan Zarko qui vient de réaliser son meilleur tour en course en 39.2. Il se rapproche de Binder, de Miller. Il peut, Johan Zarko, s'il continue comme ça, remonter et aller chercher le groupe où se trouve Bézzechi. Il y a une seconde et demie, une seconde six, pratiquement entre Vinales et Bézzechi. Alors que devant, on a l'impression que Vinales se fait de plus en plus pressant. Là, il est très proche maintenant de Francesco Bagnaia. On va voir comme il résiste à la pression. Martin qui a gagné deux places d'un coup. Onzième. Est-ce que ça peut faire une différence sur les derniers tours, le fait que Maverick Vinales ait un pneu dur à l'avant comparé au médium de Francesco ? Je ne pense pas. C'est une question de feeling à ce niveau-là. Ça aurait été le pneu tendre. Oui, je pense que le pneu tendre, en fin de course, aurait pu causer des soucis au pilote. Mais là, entre le pneu dur et le pneu médium, je peux me tromper. C'est plus une préférence de l'un ou l'autre. Au niveau feeling. En tout cas, l'écart entre le deuxième et le troisième ne bouge pas. D'Aiota, juste quelques centièmes. On revoit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le deuxième choc, horrible avec Miguel Oliveira. Ça vient d'avant quand il touche Roré Martí. Ensuite, il ne peut plus rien faire. Ça le déstabilise, mais c'est trop agressif. Il a pris des risques comme il en prend d'habitude. Il y a pas mal de faune. Ça ne passe pas, malheureusement. Et là, ce n'est pas passé. Il est venu s'excuser auprès de Razlan Razali, le patron de l'équipe RNF de Miguel Oliveira. On espère avoir de bonnes nouvelles physiques pour le pilote portugais. Une 38.9 pour Binder, une 38.9 pour Bagnaia. Binder, il est en mode course et si c'était lui qui allait chercher le podium, ce n'est pas impossible. Il est à 3 dixièmes du groupe de Betzechi. On connaît Binder, c'est un vrai finisher. Quartaro est toujours dixième à une seconde huit d'Espargaro. Il a encore perdu trois dixièmes sur ce tour. Là, ça risquait d'être un petit peu compliqué, d'autant plus qu'aller chez Spargaro à lui accélérer. Il a même réalisé le tour le plus rapide en piste, le tour précédent. Ils ont repris un peu d'avance maintenant sur le deuxième groupe. Il y a une seconde huit. Pratiquement, on va arriver bientôt aux deux secondes d'écart, ce qui permet à Bagnaia Évignales de se focaliser sur ce qui se passe devant. Oui, mais j'ai l'impression que là, Bagnaia commence à s'échapper, mais à 4 dixièmes d'avance. J'ai l'impression qu'il a envie de faire le break. On est quasiment à la mi-course. Ça serait peut-être le bon. Ah oui, là, ça se voit. Ça se voit. Voyons si Maverick peut réagir à ça parce qu'il le voit gentiment s'échapper. Et l'écart est de 6 dixièmes effectivement au tout dernier pointage en 7 dixièmes maintenant en direct écart entre les deux pilotes. Et puis derrière, c'est pour la troisième position qu'il y a une belle bagarre. Benzecki, Alex Marquez et Jack Miller qui est toujours là. Attention à Jack Miller. Ah mais moi, je pense plus à Binder sur la fin de course que Miller. C'est vrai que Miller est plus un... un lot explosif de début de course. Il a souvent des petits soucis sur la fin. Et quelque chose ne sera plus le cas avec la KTS. 5 dixièmes, un perdu sur ce tour par Vinales. Ouais, c'est la douille comme tu dis. Un Marquez fou furieux. Un Marquez furieux apparaît. Un Marquez sauvage apparaît. Et boum. avant que le championnat du monde ne débute mais il est en train de le prouver avec une première ligne la victoire en course sprint et là une course qui est parfaite de la part de Francesco Bagnaia. Mais c'est pas fini puisqu'il reste encore un peu moins de 12 tours. Miller, il me semble pas être en mesure de pouvoir le passer quand même. Ça me paraît compliqué. Il est en train de perdre du temps là. Fabio Quartarao dixième à 7 secondes qui roule dans les chronos du podium mais seulement il est très loin et il a quasiment maintenant deux secondes de retard sur Alec Espariguro qui est dans un groupe avec Marini et Joan Zarco. Et l'ami Zarco, qu'est-ce que ça fait pour le moment ? Il est toujours à la septième position. Il a une seconde de retard sur Brad Binder. Il a perdu un peu lui aussi. 4 dixièmes sur ce tour. On voit deux styles différents. Mabric Vignales qui est un peu plus à l'ancienne qui ne sort pas. le pied au freinage. Lucas, c'est le plus gros freinage du circuit. Vous le codessez ce freinage Randy de Punier ? Très difficile à négocier. On va voir ça à la fin. On voit quasiment une seconde d'avance pour Bagnaia. Je pense que Vignales se dit que là à la régulière ça va être impossible. Le but maintenant c'est d'essayer de consolider son avance face au groupe pour assurer un magnifique podium. J'ai l'impression que Bezzecki commence à faire un break sur Alex Marquez. Il est en train de revenir sur Maverick. Il a repris le dixième. Il a 11 tours pour aller chercher la deuxième position. Et pourquoi pas même à l'échatouiller Francesco Bagnaia. Tiens ça ce serait rigolo de le voir d'ailleurs parce que les deux grands copains de la BR46 Academy là on est au tout début du championnat. Il est loin quand même. Si ça arrivait et qu'il revenait il n'aurait pas du tout d'intérêt là cette fois-ci de l'aider comme il a pu le faire l'année dernière. Là pour le coup ce serait rigolo une bagarre entre les potes de la BR46 voir ce que ça donne. Mais on n'en est pas encore là. On en est loin d'ailleurs parce que l'écart est quand même très important. Fabio Quartaro vient de réaliser son meilleur tour en course en 1.39.1 il est revenu à une seconde et demie d'Alech et Spargaro. Ah ça s'est rapproché là pour les deux pilotes KTM avec Brad Binder qui est dans la roue de Jack Miller et ils utilisent tous les deux ce nouvel aileron qui est un peu plus typé F1 que celui des autres marques mais c'est assez normal parce qu'ils sont allés développer tout l'aéro chez Red Bull F1 avec les ingénieurs aérodynamiciens de l'équipe de Formule 1. Ah bah d'accord ok je vois. Adrien Newway qui développe les motos de Red Bull magnifique. Ils sont partout hein. Incroyable. C'est vrai qu'on a vous aurez pensé que Martin fasse une remontée spectaculaire c'est pas vraiment le cas. Il est temps à détour de la fin de noter ce Grand Prix du Portugal sur le mode expert de MyCanal vous allez pianoter votre petite note de ce Grand Prix et on en reparle un petit peu plus tard. Allez Fabio. Je pense qu'il va pouvoir aller chercher Marini qui vient de perdre 7 dixièmes sur le tour il n'est pas loin devant. Fabio victorieux l'an passé sur ce tracé dans des conditions assez similaires. C'est difficile quand même de le voir à la dixième position. Salut Valérie oui bah écoute je vais faire des tests de stream voir si ça marche ou pas je vais streamer sur les 3 premiers week-ends de course donc c'est à dire les 3 sprints et les 3 courses normales ça fait 6 et on va faire le bilan voir si je continue pas en ce temps ça a l'air pas mal il y a du monde qui suit donc ça va c'est pas mal c'est pas mal pensez à vous abonner du coup on sera de retour la semaine prochaine ouais ouais ça va alors bon ce que je dirais c'est qu'il y a beaucoup plus d'action au début qu'au milieu et là enfin quand même d'après ce que je vois après oui ça va vite c'est sûr qu'il y a ce dit tour la course va finir dans un quart d'heure grosso modo un gros quart d'heure ça devient 3 quarts d'heure les courses principales à peu près ouais j'ai fait l'éléphant c'est la même ouais après bon le truc c'est que l'éléphant moi je suis plus passionné pour l'éléphant que pour la moto après ça passe plus vite pour moi du coup la moto à parler français j'avoue que je m'intéresse pas au pilote en fait oui j'ai streamé du coup le sprint qui vient m'humolette mais tu n'étais pas là terrible non mais par contre le strike de Marquez incroyable franchement j'en reviens pas qu'il ait fait ça quoi grosse erreur j'espère vraiment qu'il sera pénalisé quand même parce que c'est inadmissible le cas de Jack Miller là franchement le voir aussi bien en grande forme avec sa nouvelle moto qu'il découvre à peine maintenant les essais hivernaux il y en a de moins en moins et Alex Espargaro maintenant qui menace fortement Juan Zarco Espargaro qui fait vraiment une bonne deuxième partie de course il reste 9 tours et au rythme où il va il peut aller se battre avec avec les pilotes KTM et Alex Marquez 39-0 aussi pour lui il faudrait pas tarder parce qu'effectivement il les voit devant et il sait qu'il a des positions à gagner tu peux pas être à tondre et alors du coup ça veut dire que tu n'as pas regardé le sprint si tu tondais la pelouse incroyable quelle erreur en tant que fan de moto tu dois tout regarder mes molettes je ne comprends pas au moins que tu aies regardé le stream sur ta tondeuse qui a le player canal du coup ça revient fort cette dixième d'écart entre Bagnaia et Vinales la tendance est en train c'est pas fini Vinales qui revient il n'est pas fini non plus pour le podium Benzeki n'est pas à l'abri d'un retour d'Espare Garo et pourquoi pas de Johan Zarco aussi dans les derniers tours ça va être très très chaud ici à Portimao Francesco Bagnaia est leader il avait une seconde trois une seconde quatre d'avance et bien ça se réduit parce que Vinales est en train de réagir Benzeki oui effectivement direct light les motos Red Bull donc 5 et 6 ah ça domine pas comme en F1 du coup d'ailleurs Binder il a le numéro de Verstappen 33 enfin que Verstappen avait avant d'avoir le numéro 1 du coup n'est-ce pas le Ducati c'est un peu les Ferrari de la MotoGP la couleur est la même c'est italien par contre Ferrari en F1 ne binde pas comme ça mais oui c'est vrai qu'il y a l'équipe de Valentino Rossi il y a Munay vers 46 3ème pour Marco Bezichi son équipier 9ème allez il y a 7 tours restant on voit que là ils sont au-dessus de la limite pratiquement les deux pilotes KTM que sont Jack Miller et Brad Binder mais on a l'habitude de voir ce pilotage très expressif de leur part et derrière Fabio Quartararo qui est revenu dans les roues de Marini il va falloir le doubler pour rentrer dans le top 10 ça y est John Zarco il est revenu quasiment au contact et il va avoir du boulot pour aller dépasser on attend ça avec impatience il reste un peu moins de 7 tours maintenant 7 10ème des quarts entre Francesco Bagnaia et Madrig Vinales tout est encore possible pour le pilote Aprilia allez John Zarco pour aller chercher un top 5 ça serait super et là Bezzecki quand même est enroule sur un gros rythme ça va être difficile d'aller le chercher pour ce qui est de la 10ème position de Fabio Quartararo il y a encore un peu de chemin avant d'aller trouver Lou Camarillo voilà il est maintenant dans sa roue il est revenu au contact du pilote vers 46 et il a Auré Martin dans sa roue et Johan est revenu du coup ça va l'aider à revenir attention parce que derrière lui il y a allé chez Spargaro ça a élargi un petit peu pour Brad Binder maintenant il se retrouve à la 5ème position Miller et 4ème il aimerait tellement monter sur le podium pour sa première avec Johan il est bon mais il lui manque un petit truc pour aller chercher des victoires il a déjà gagné ou pas Zarco dans sa carrière ou jamais en MotoGP je parle d'accord il n'est pas loin il gagnera il y a quelque chose à faire en 6 tours peut-être aller chercher la 8ème position d'aller chez Spargaro on va voir en attendant la grosse bagarre a lieu ici pour la 4ème position d'accord ok qu'est-ce qu'est-ce qu'il a repris la 4ème place face au pilote KTM Miller Binder Zarco pas très loin une belle fin de course pour la 4ème place devant on a toujours 7 dixième d'écart entre les hommes de tête il résiste il résiste alors que Martin est passé à son tour devant Luca Marini un peu en difficulté dans cette fin de course on va revoir ça il a un peu élargi j'ai l'impression Luca Marini et il en a profité wow magnifique c'était sublime ce dépassement sur Luca Marini de la part de Fabio Quartararo et ça fait quelques points et c'est Roré Martin qui est parti à la faute il est dans les graviers il va est-ce qu'il va se relever est-ce que c'est la déception oui c'est plus la déception que la douleur pour Roré Martin qui en a trop fait Georges Martin le pilote Tramac termine dans le bac à gravier avec ses graviers vous les voyez bien qui sont pas des graviers que les pilotes aiment particulièrement parce qu'ils sont pas assez petits oh tout seul ça n'a pas été son dimanche il a fait une très belle course hier mais là voilà et là Vignales malheureusement là qui arrive pas à suivre presque une seconde de retard mais la bataille elle est là il y a Spargaro qui souffle Johan Zarco et Spargaro est maintenant entre les deux pilotes français ça passe sur Johan Zarco il est maintenant 7ème allez chez Spargaro à l'extérieur c'est chaud là allez chez Spargaro qui lui n'a pas peur d'aller au contact il est agressif donc maintenant c'est c'est lui le favori là pour la 4ème place il est passé aussi face à Miller mais pour l'instant Alex Marquez résiste et l'attaque de Johan Zarco qui réplique mais là il élargit un peu et du coup Spargaro en profite pour passer à nouveau devant le pilote français et Quartarao qui revient à 1 seconde 7 puisque devant ça se gêne il est à 1 seconde 0 maintenant allez Fabio bouche il est même en dessous de la seconde il est là il est là Fabio Quartarao les deux pilotes français qui sont 8ème et 9ème mais devant il y a un gros groupe il y a beaucoup de positions à gagner là ça se bagarre énormément et à l'intérieur le pilote qui est ça marche bien les héros Red Bull avec 4 tours il reste 4 tours de ce grand prix du Portugal à Portimao et au freinage Alex Marquez conserve la 4ème position Zarco qui se retrouve derrière allez chez Spargaro et Fabio qui arrive il a repris une seconde Fabio Quartarao sur ce groupe c'est bien que Marquez repasse parce que Marquez est plus lent dans les virages et donc du coup ça permet oh la la ça bug ça bug ça bug non pas de pénalité de soufflerie c'est sûr une seconde deux d'avance maintenant pour Francesco Vania il y a maverick Vignales à la deuxième position avec une avance assez confortable sur Marco alors le live timing est en retard un peu je remarque il devait y avoir une vingtaine de secondes de retard son timing moi je préfère ça que l'inverse c'est c'est oh putain je vais chier sur le bug encore là attendez je relance vite fait le player parce que encore une fois ça bug aller canal s'il vous plaît faites un player qui ne bug pas sur Firefox ça pourrait être pas mal non ça pourrait être pas mal bon voilà c'est mieux alors ils font noter le grand prix alors qu'il n'est même pas terminé c'est quand même étonnant comme concept parce que là la fin est meilleure que le milieu clairement le début et la fin sont bien le milieu un peu moins Vignales là qui a une seconde ça paraît compliqué pour le pilote après il y a Bagnaglia va gagner facilement je pense deux tours pour les hommes de tête une seconde d'avance pour Bagnaglia sur Vignales Vignales 9 dixièmes même Vignales une seconde 4 sur Benzeki et là Fabio Quartaro n'est plus au contact ça va être compliqué pour gagner des places on a vu le Zarko qui va tenter de passer et non et ça va pas pouvoir passer attention au gros freinage du pilote Aprilia allait chez Spargaro qui est en feu mais non ils m'ont striké sur Youtube ils sont sérieux là attend non mais ils sont sérieux ah ils m'ont striké les FDP putain j'ai rien j'ai rien montré pourtant c'est incroyable c'est vraiment dorna sport et voilà la dorna comme d'habitude comme d'habitude les FDP de service incroyable c'est incroyable quand même comment ils sont pourtant j'ai pas montré d'image à part l'extrait de 3 secondes du crash de Marquez quoi les enculés c'est vraiment la pire société de diffusion ah ouais franchement abusé c'est incroyable je vais peut-être faire appel attends je sais pas comment on fait en tout cas sur Twitter ça a tenu bon bah plus de plus de MotoGP sur Youtube là c'est fini les fils de pute de service c'est bon quoi allez sixième c'est bien très très belle course de Johan il y a encore des positions à gagner et pourquoi pas une quatrième place de Johan Zarco alors que derrière pour Jack Miller ça paraît compliqué on voit que les pilotes KTM élargissent un peu Brad Binder qui doit être lui aussi au bout de ses pneumatiques ah là là huitième toujours devant Aléchez Spargaro bande de cons quel spectacle là et voilà Johan Zarco lâche cette fin de course c'est incroyable mais c'est Dominique Alis ouais belle fin de course ouais ouais c'était Dominique Alis j'ai pas halluciné c'est qu'entre la F1 et la moto il y a de plus en plus d'acquaintances et bien tant mieux parce que nous aussi chez Canal il y en a parce que la F1 et le MotoGP vous l'avez sur Canal+, uniquement c'est quand même les deux plus beaux championnats de Spormeka de la terre et on a une info qui vous vient Randy Marc Marquez est allé au centre médical lui aussi ouais on a vu qu'il avait pas l'air très très en forme lorsqu'il est revenu à son boxe bon bah la course de Francesco Bagnaia parfaite comme hier voilà il a géré tout au long de la course ça donne peut-être un peu une idée de ce que sera le championnat du monde cette année Francesco Bagnaia l'année dernière il a été champion du monde mais il avait pas commencé de la meilleure des manières et il était remonté comme un boulet de canon sur la fin là s'il le commence comme ça ça va être un peu compliqué d'autant plus que vous le disiez un peu plus tôt aujourd'hui Randy de Punier bon bah écoutez on s'arrête là pour ce live avant de se refaire striker sur Twitch n'est-ce pas l'Adorna bande de FDP on croit le dernier taux de Zarco c'est ça bon bah c'est pas grave on fera la même chose la semaine prochaine sans YouTube on fera que Twitch moto GP de toute façon voilà c'est comme ça pas le choix trop de risques avec cette société pourrie de l'Adorna au moins la F1 ils sont sympas ils laissent les streams bref coup de gueule passé je vous laisse et à ce soir pour la F1 2006 et la NASCAR vers 19h un peu avant ciao